Vous savez, la principale force de la publicité digitale réside dans sa capacité à pouvoir itérer en continu. Et cela n'est possible que parce qu'il vous est offert la possibilité de suivre en temps réel vos performances. Et comme j'aime même le répéter, on ne peut qu'améliorer ce qu'on peut mesurer. Dans le cas où vous avez l'habitude d'utiliser des Facebook Ads pour aller générer la croissance pour votre projet, pour votre entreprise, je vais vous offrir dans cette vidéo cet indicateur pas forcément très visible au sein de votre gestionnaire de publicité, mais que vous devez absolument suivre afin d'aller optimiser vos performances et croître de façon de plus en plus véloce. Allez, c'est parti ! Et nous voici de l'autre côté de la caméra, depuis un gestionnaire de compte publicité Facebook, avec ce qui vous est le plus souvent proposé par défaut, à savoir le reporting à la performance avec ses colonnes proposées. Ce qui va être pertinent dans notre cas, c'est d'aller chercher à créer notre propre modèle d'analyse. On clique sur « Personnaliser les colonnes » et on va voir proposer une multitude d'indicateurs. Et dans cette foule, à nous de faire notre petit marché. Avant toute chose, rappelons-nous que pour être pertinent, un bon tableau d'analyse ne doit pas comporter trop d'indicateurs, trop de colonnes, sinon on y devient aveugle et puis ça, on est limité quand même par la taille de résolution d'écran de notre device. Je pense même qu'on ne peut pas ajouter plus de 20 colonnes, donc vous pouvez déjà commencer à faire un peu des économies de colonnes. Pourquoi pas en allant supprimer les indicateurs qui, pour vous, n'ont pas de sens à être affichés ici, puisque la stratégie d'enchaire éventuellement, les paramètres d'attribution, le plus souvent 7 jours vus plus 1 jours clic, on ne peut plus faire autrement malheureusement depuis iOS 14, peuvent être à ce moment-là déjà économisés et donc supprimés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans la première émission, on va se concentrer sur des indicateurs pertinents liés à la diffusion. Et vous l'avez peut-être noté, mais il y en a un qui est assez intéressant, puisqu'il est universel qu'on retrouve sur l'ensemble des plateformes publicitaires. Et c'est un moyen de les comparer, les performances des unes par rapport aux autres. C'est le coût parmi l'impression. Il est déjà calculé par Facebook, seulement il ne vous est pas proposé par défaut. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller le chercher, et d'aller leur donner et l'ajouter en cliquant ici. Donc vous l'avez constaté, il apparaît ensuite par défaut tout à droite, tout en bas de votre tableau. Donc on est sur du drag and drop, libre à vous ensuite d'aller le placer où bon vous semble. Et dans notre cas, on va le mettre juste derrière les couvertures. Donc là, on récapitule. La couverture, ça nous permet d'avoir une signification sur le risque, sur la portée de notre publicité, combien de personnes ont été soumises à notre campagne, à notre groupe d'annonce, à notre publicité. Derrière, on va sur le CPM. Le problème du CPM, c'est qu'il n'inclut aucune notion de performance. Et dès lors, si vous décidez de vous référer seulement à celui-ci, demain, vous allez couper vos campagnes de retargeting, parce que forcément, vos campagnes de retargeting, sur une autre note beaucoup plus circonscrite, va être tendance à être un peu élevée, et de façon assez même très nettement supérieure, peut-être, à votre CPM qui a pour objectif simplement de générer l'interaction pour peu qu'en plus, lui, il soit sur une audience assez broad, pourquoi pas sur l'ensemble de la francophonie, et non sur juste le territoire métropolitain. Donc, pour contrer ce biais, ce que vous en êtes à faire, c'est de créer un nouvel indicateur pour se faire cliquer ici, et on va créer éventuellement le RPM, revenu pour mes impressions, si vous êtes en capacité de gérer la transaction sur site. Moi, dans cet exemple, je génère seulement chez la lead gen, la lead génération, du coup, j'ai appelé ça le PPM, donc le prospect pour mes impressions, et je vous invite d'ailleurs à chacun à décrire à chaque fois vos nouveaux indicateurs pour qu'ils puissent être compréhensibles par l'ensemble des personnes qui travaillent ou travailleront sur votre gestionnaire de publicité Facebook, Donc, dans mon cas de figure, c'est le nombre de prospects pour 1000 impressions. Concernant le revenu parmi l'impression, c'est très simple, c'est les revenus générés divisé par les impressions, entre parenthèses, fois 1000. Dans mon cas de figure, c'est plutôt, on va le faire ensemble, entre parenthèses, le nombre de prospects, que je divise par mon nombre d'impressions, que je multiplie par 1000. Je suis au format numérique, je vais avoir un chiffre, et je vais donner accès à cet indicateur à l'ensemble des personnes de cette entreprise. Et je n'ai plus qu'à créer cet indicateur. Et voici cet indicateur créé. En cliquant ici, j'indique que je souhaite le faire afficher sur mon tableau. Alors, dernière métrique liée à la diffusion que je voulais vous proposer, la répétition. Alors, cette fois-ci, inutile de le créer. C'est une métrique qui est proposée par Facebook, mais qui est non affichée par défaut. Vous voyez, elle est ici. Et elle va donc aller diviser le nombre d'impressions de votre campagne, groupe publicitaire ou annonce par le nombre de personnes qui vont être touchées par elle. Et c'est un bon prédicteur de ad fatigue micro pour bien savoir lire les performances et prédire les futures baisses éventuelles qui risquent de vous affecter. Passons en présent aux métriques d'intérêt qui vont vous permettre d'analyser la performance de vos créatives. Et comme vous savez, les créatives, ça reste le nerf de la guerre sur Facebook. Et pour commencer, de l'assitude de vos prospects par vos publicités et donc de futures baisses des performances si vous vous retrouvez notamment avec une annonce, donc le dernier niveau, une ad qui est répétée plus de fois sous 14 jours. Là, on risque de rentrer dans un cycle de ad fatigue et d'autres baisses futures des performances. Je parle bien au niveau de l'annonce parce qu'en vérité, on constate plutôt qu'un prospect, lorsqu'il arrive à des fois 4 de répétition au niveau général des campagnes, et bien c'est là qu'on va obtenir le coût d'acquisition le plus faible. Allons sur une des métriques qui est là encore le plus souvent une excellente clé commune pour permettre d'analyser vos performances sur l'ensemble des canaux payants, c'est le CTR. Mais là, attention, je vous ai proposé plusieurs CTR et notamment celui qu'on ait tenté le plus souvent de choisir par défaut, le CTR tous. On va vraiment utiliser l'ensemble des clics qui va être généré sur nos nouvelles publicités par son nombre d'impressions. Et là, je dis attention parce qu'on a souvent des indicateurs un peu shootés sous stéroïde car en fait, on va vraiment additionner l'ensemble des clics y compris les clics qui servent à faire afficher les commentaires qui sont écrits en masse peut-être en dessous de notre publicité. Et donc là, le piège, c'est qu'on risque de se retrouver dans un cas où on va créer nous-mêmes le succès d'une annonce alors qu'on est loin d'être le cas parce qu'on peut s'imaginer qu'on a une annonce qui a un bon CTR parce qu'elle tourne depuis longtemps donc elle a généré pas mal de commentaires les personnes sur lesquelles on affiche et bien ils sont curieux ils vont cliquer sur l'ensemble des commentaires pour peu qu'en plus on soit sur des réactions un peu diverses de la colère, du rire et en vérité, on a très peu de business qui a ramené par rapport à cette publicité parce qu'on a peu de clics sur notre CTA sur notre lien et c'est souvent ça qui pour nous est le plus pertinent alors moi je vous conseille un indicateur un peu plus rude un peu plus drastique qui aura des moins bons résultats et qui sera moins valorisant au préalable si vous choisissez par exemple le CTR unique sur tout lien sur le clic c'est à dire que si une personne clique plusieurs fois on va juste lui compter un seul clic et on va simplement compter les clics sur notre lien qui redirige vers là où on avait souhaité donc ça c'est un peu plus parlant pour moi et donc je vais choisir également et bien de l'ajouter alors je vous demande vraiment de garder un oeil bien averti sur cet indicateur puisqu'en vérité il va vous permettre de comprendre la performance de bien d'autres on a justement le cas de cette étude de Social Backer c'est une étude qui date un peu mais qui est toujours d'actualité on voit ici que le CPC le coup par clic donc d'une campagne enregistrant un CTR taux de clic de 2% est 10 fois moins élevé qu'une campagne enregistrant un CTR de 1% d'où l'importance du coup de toujours vérifier que vous avez un CCTR qui suscite de l'engagement et qui sait capter l'attention avec ça c'est pas tout on a son corollaire le coup par clic CPC là aussi un métrique qu'on retrouve sur l'ensemble des autres régies publicitaires et là encore vous le savez vous m'avez compris je ne vais pas cliquer sur tout le coup par clic je ne vais pas diviser le coût de mes campagnes par l'ensemble des clics mais par des clics qui m'intéressent ceux pour lesquels je souhaite que les utilisateurs de l'univers Facebook soient redirigés enfin vous savez que les meilleures créatives celles qui performent le plus dans le temps sont souvent des vidéos et donc on va évidemment aller nous constituer un nouveau indicateur vraiment taylorisé vraiment approprié à la vidéo alors ça pourrait être une qui est déjà proposée par défaut le taux de vue d'une vidéo à 75% qui donne déjà ou à 95% qui donne un bon indicateur de la façon à suivre votre arc narratif embarqué dans votre vidéo mais je vais peut-être vous proposer de créer ensemble un nouvel indicateur puisque avant de pouvoir permettre à un utilisateur de regarder à 75% votre vidéo déjà faudrait-il que celui-ci ait commencé à la consommer et donc il y a un indicateur que j'aime bien ajouter que j'appelle le top scroller vidéo puisqu'en fait il va plutôt mesurer la capacité de votre vidéo et de votre vignette aussi à arrêter l'utilisateur Facebook Insta de scroller et d'aller donner sa chance à votre vidéo donc vous pouvez décrire le taux d'utilisateur qui s'arrête sur une vidéo là encore la formule n'est pas des plus complexes on va simplement aller chercher l'indicateur vue lecture de vidéo de 3 secondes que l'on va diviser par le nombre d'impressions toujours on reste sur les pourcentages et on va donner accès à cet indicateur à l'ensemble toujours des personnes qui travaillent sur notre compte pensez ensuite à ajouter ce nouvel indicateur à votre tableau bien sûr hormis si vous ne faites que des vidéos dans vos campagnes inutile d'aller juger cet indicateur sur le niveau campagne mais plutôt aller le lire lorsque vous serez au niveau annonce vraiment pour juger l'ensemble de vos annonces vidéos sur leur capacité à stopper le scroll d'un utilisateur facebook si vous voulez un peu un benchmark si vous êtes inférieur à 10% catastrophe il faut absolument revoir la vignette et les 3 secondes de votre vidéo à l'inverse si vous dépassez 25% vous tenez quelque chose d'assez sympa donc allez-y chercher si possible à optimiser mais vous êtes sur la bonne voie pour terminer pour terminer on va dorénavant passer aux dernières étapes du funnel on va aller essayer d'analyser l'offre et la bonne adéquation entre votre message publicitaire et votre landing page en allant créer de nouveau un nouvel indicateur personnalisé vous connaissez la route il suffit de cliquer toujours ici alors cette fois-ci on va l'appeler taux de conversion de la landing page donc particulièrement pertinent et seulement pertinent pour vos campagnes publicitaires ayant objectif à convertir concernant la formule c'est le nombre de prospects dans mon cas de figure le nombre de conversions en règle générale suivant quel est l'objectif donc de nos campagnes de conversion que l'on va diviser que l'on va diviser par page une vue unique de pages de destination et on indique évidemment que cette fois-ci on souhaite un format pourcentage et on donne toujours cela accès à l'ensemble de l'équipe j'ai donc à présent l'ensemble des indicateurs qui m'intéressent dans les colonnes de mon tableau à ce niveau-là je vous laisse bien sûr les redéplacer comme on vous semble la répétition par exemple aura certainement plus de sens si elle remonte à ce niveau-là peut-être que ça fait également sens d'enlever les impressions puisque de toute façon j'ai la couverture je peux faire fois répétition pour trouver les impressions le CPM je vais la rajouter également plus haut le PPM juste à côté du CPM justement pour lui donner le moyen et de façon plus pertinente le topscroller vidéo je vais mettre je vais mettre je vais mettre après mon CTR qui doit être encore ici donc vous en êtes témoin avec moins de 20 colonnes dans notre tableau on va être capable de pouvoir faire parler pas mal de nos performances de nos publicités et 20 colonnes c'est beaucoup certes mais c'est bien moins que tout ce qui vous était proposé alors bien sûr lorsqu'on veut aller plus loin il nous est utile d'aller encore créer de nouveaux indicateurs aller en chercher même certains qui sont déjà existants par défaut mais là on a déjà de quoi vraiment travailler et améliorer nos publicités ensemble donc n'oubliez pas d'appuyer sur appliquer avant d'ensuite un retour consulter et mettre le nez dans vos datas ça y est c'en est fini cette vidéo et je vous garantis que si vous suivez vous même scrupuleusement ces 7 KPI vous ne serez jamais pris à défaut par vos Facebook Ads parce que justement vous serez en capacité de détecter tous les signes de sous-performance et d'aller apporter les améliorations souhaitées au bon moment avant que vos performances ne déclinent trop si je vous appris quelque chose si cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à me le faire savoir et ça m'encouragera à publier d'autres types de vidéos de ce genre d'ailleurs n'hésitez pas à me poser tout type de questions qui pourraient vous survenir en tête je répondrai à chacune d'entre elles et également on est dans le partage n'hésitez pas vous même à me faire part de peut-être d'éventuels indicateurs qui feraient sens si je les intégrerais moi-même dans cette liste que je viens de vous communiquer je vous souhaite à tous une agréable journée une agréable soirée je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501